Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce pack de deux chargeurs Vrurk, de la marque Vrurk. Alors, elles ont une capacité toutes les deux de 10 000 mAh, elles sont certifiées Quick Charge 3.0, donc charge rapide. Vous avez une petite notice qui est traduite en français, avec une partie traduite en français, entre la page 9 et 12. Ils sont livrés justement avec deux câbles USB type A vers USB type C, vous en avez deux. Un par powerbank, voilà. Alors, je trouve quand même que l'aspect est plutôt pas mal, l'aspect visuel, au toucher, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, nous avons justement un film de protection, vous pourrez le retirer. Bon, moi, je préfère le laisser personnellement. Donc, voilà, vous pouvez justement, voilà, vous avez deux entrées à ce niveau-là, USB type A. C'est la même chose pour les deux, voilà, elles sont exactement identiques. Vous avez deux entrées USB type A, voilà. Voilà, alors, et une entrée USB type C qui servira d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que vous pourrez brancher, par exemple, un câble USB type C mal vers Lightning mal aussi, pour recharger un iPhone, par exemple. Voilà, c'est plutôt pas mal. Sur le côté, nous avons ici une entrée micro USB, voilà, pour recharger aussi la powerbank. Si vous avez un câble micro USB, ils auraient dû en fournir un. Bon, c'est pas très grave en soi. Ça n'en vend rien son bon fonctionnement et sa qualité. Donc, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Derrière, vous avez des petites données techniques, voilà, sur le type C, sur l'entrée USB type C, on peut délivrer jusqu'à 5 volts, 2,4 ampères en courant continu. Voilà, et vous avez toutes les données sur le micro USB, micro USB, 5 volts, 2 ampères. Voilà, ainsi de suite. Alors, on va faire un petit test. Alors, hop, vous avez aussi sur le côté, voilà, justement, un petit bouton sur lequel, lorsqu'on appuie, on a, justement, on voit la capacité en pourcentage, la capacité restante. Voilà, il y a 76% de batterie sur celle-ci. Sur l'autre, par exemple, 75%. Voilà. C'est plutôt pas mal, voilà. Voilà, c'est bien d'avoir ces... Alors, hop, par contre. Voilà, l'USB-A, il a un peu du mal à rentrer, quand même, hein, voilà. Après, bon, le temps que ça se fasse, bon, là, ça va, c'est un peu plus facile, quand même. On va voir sur l'autre, voilà, hop, un petit peu difficile, mais après, à force, bon, des fois, vaut mieux, quand même, que ça tienne bien, que ça soit un petit peu légèrement, ça rentre légèrement, difficilement, que ça soit trop lâche et que le câble finisse par se déconnecter. On va essayer, justement, sur un appareil, il s'agit d'un chargeur magnétique, voilà, un chargeur induction, voilà. Voilà, on voit bien qu'il marche. Voilà, super. Ouais, pas mal. Voilà, il fonctionne bien, il est bien alimenté. Alors, ils serviront aussi, ces petits câbles d'environ 15 cm, les câbles fournis, là, ils serviront aussi, soit à charger des appareils ou à recharger le powerbank. Donc, à la base, il est livré, justement, pour recharger le powerbank, voilà. C'est plutôt intéressant d'avoir ça. Voilà, la petite carte d'authenticité. Voilà, donc, voilà. Je dirais que, quand même, au vu du rapport qualité-prix, c'est intéressant d'avoir un pack de deux batteries. C'est plutôt sympa. Lorsqu'une est déchargée, on la met en charge et on utilise l'autre. C'est très bien. Franchement, au vu de son rapport qualité-prix, je valide. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci. Merci.